Une scène d'une rare violence à Bordeaux. Dans ce quartier, la fusillade qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche a fait un mort et quatre blessés. Que des jeunes entre 13 et 16 ans et les habitants s'inquiètent face à la montée de la violence. Je ne sais pas plus dormir. C'est un petit que je connais un peu quand même. C'est inquiétant. Coup de violence. Alors moi je ne sais pas, après l'origine, peut-être la drogue. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre ici la nuit du 31 et régulièrement des bandes de jeunes s'opposent entre quartiers. C'est une escalade dans ce qu'on peut appeler un banditisme assez organisé autour de trafic d'armes, d'armes lourdes, d'armes automatiques. Et c'est un cap qui a été franchi. Pour les forces de police, l'utilisation de telles armes et l'âge des mises en cause est inquiétant. Comment trouver une solution à ça déjà dans un premier temps pour ne pas accentuer cette violence ? Et puis éventuellement redresser la barre sur une populace qui est déjà chevronnée malgré un jeune âge. Et là c'est compliqué. Une enquête est en cours. Elle a été confiée à la direction de la police judiciaire bordelaise. Une enquête qui va être difficile car c'est souvent la loi du silence entre les différentes bandes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...